Bonjour, je m'appelle Anthony Courteille et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un millefeuille de pommes de terre et de mozzarella. Pour réaliser cette recette, vous avez besoin d'une pomme de terre cuite à l'eau, de tomates, d'une mozzarella d'iboufala, de feuilles de briques coupées en carrés, de fleurs de sel, d'huile d'olive et du poivre ou du moulin. Alors, pour réaliser cette recette, nous allons commencer par le croustillant pour faire le millefeuille avec des feuilles de briques. Donc simplement, sur une plaque pouvant aller au four recouvert d'un papier sulfurisé, nous allons déposer des carrés de feuilles de briques que l'on va ensuite badigeonner d'un peu d'huile d'olive pour les rendre encore plus croquantes et leur donner une belle coloration. Et ensuite, on va rajouter une autre feuille de briques sur le dessus pour vraiment apporter quelque chose de très très croquant à notre millefeuille. On peut rebadigeonner d'un petit filet d'huile d'olive, pareil, sur le dessus. Une fois cette étape réalisée, nous allons déposer un papier sulfurisé sur le dessus et recouvrir à nouveau d'une plaque pouvant aller au four. Et là, on va cuire dans un four à 180 degrés pendant 6 minutes. Ensuite, nous allons couper les tomates en pétales. Alors, retirer le pédoncule, comme ceci. Ensuite, on va couper nos tomates en quatre. On va légèrement retirer tout le cœur. Ce que je souhaite garder, ce n'est que ça, le pétale. Ces pétales, on va les déposer sur une assiette. Et on va les assaisonner en sel et poivre du moulin pour les cuire légèrement. Ce qui va se passer, c'est que le sel est un absorbeur d'humidité. Il va retirer l'eau de végétation des tomates et donc les cuire légèrement, les rendre plus souples. Et on laisse, comme ceci, environ 30 minutes. Ensuite, nous allons procéder à la pomme de terre. C'est-à-dire que nous allons l'éplucher. Bien entendu, cette pomme de terre a été cuite dans de l'eau classique. De l'eau, démarrage à froid. On dépose la pomme de terre et on cuit environ 30-40 minutes suivant la taille de la pomme de terre. Pour la pelée, elle est froide, bien entendu. Tout simplement, on va retirer la peau à l'aide d'un petit couteau qu'on appelle un couteau d'office. Une fois cette pomme de terre pelée, nous allons les couper en tranches. Des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. On réserve ces pommes de terre pour le montage final. On termine avec la mozzarella di bufala qu'on va couper en tranches un peu plus fines que celles des pommes de terre d'environ 1,5 cm. Et on réserve le tout pour le montage final qu'on passera un tout petit peu au four histoire de faire fondre légèrement la mozzarella. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la réalisation du montage de millefeuille. Tout d'abord, les feuilles de briques qui ont été cuites au four, on commence par une feuille de briques. Ensuite, un rond de pommes de terre que l'on va assaisonner. On va pouvoir ajouter un disque de mozzarella, comme ceci, comme ceci. Poivre, la fleur de sel et l'huile d'olive. On va pouvoir ajouter un rond de tomate, comme ceci. Et ensuite, à nouveau, un autre disque de feuilles de briques. On passe au four. 3-4 minutes pour faire légèrement fondre, déjà, la mozzarella et pour faire tiédir un petit peu tous les ingrédients. Voilà, après 3 minutes dans un four à 180 degrés, la mozzarella est légèrement fondante. Tous les ingrédients sont tièdes. Il n'y a plus qu'à déguster. Maintenant, vous savez réaliser un millefeuille de pommes de terre à la mozzarella. Merci d'avoir regardé cette vidéo !